Aux Etats-Unis, cette nouvelle illustration du rêve américain. Un Français a mis au point un logiciel lentier embouteillage en trois dimensions, un informaticien chevronné qui vend ses talents sur Internet à travers l'entreprise qu'il a créée. Et ça roule. Pascal Golomère, Tristan Le Bras. Pas de bouchon. La route est libre sur le chemin du bureau. André Géziac le reconnaît volontiers. Il n'est pas l'automobiliste californien le plus à plaindre. Mais il a surtout sa recette. De s'arranger pour pouvoir prendre nos trajets, pas au même moment que tout le monde. Parce que les autoroutes, elles sont déjà très larges. Je ne vois pas très bien comment on peut les faire plus larges que ça. C'est d'ailleurs en voyant ces milliers d'automobilistes agglutinés chaque jour sur les autoroutes autour de San Francisco que cet informaticien français a eu une idée. Proposer des informations circulation à la fois précises et faciles à comprendre, qu'on peut même consulter sur Internet. Cela fait 5 ans qu'il y travaille au sein de sa petite société installée dans la Silicon Valley. Et voilà le dernier résultat en date. San Francisco et son réseau d'autoroutes en 3 dimensions et en couleurs. Du vert pour le trafic normal jusqu'au rouge pour le bouchon. Tout est en temps réel d'après des capteurs installés sur les routes. On peut repérer les accidents, on peut même obtenir des prévisions trafiques à la minute près. On analyse toutes les données qu'on a au niveau des capteurs pour pouvoir, en route par route, montrer l'heure à laquelle le temps de trajet est le maximum. La consécration, André Géziek l'a obtenue grâce à la télévision locale. Plusieurs chaînes ont déjà adopté ces cartes animées et ne le regrettent pas. Cela donne des conseils très précis aux automobilistes qui veulent planifier leurs déplacements. On a vraiment été épatés de voir à quel point ce programme était sophistiqué. Autre signe qui ne trompe pas, les responsables de Google, le nouveau géant de l'Internet installé tout près de là, ont demandé à André de leur faire une petite démonstration. On ne peut rêver meilleur encouragement. Dans le monde viticole, une petite rédition. Merci.